Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle Lune en Bélier, qui sera une éclipse solaire totale au Nœud Nord et qui aura lieu le 8 avril 2024 à 20h23 sur le 19ème degré du Bélier. Comme je l'ai expliqué dans les horoscopes du mois d'avril, ça donne une sorte de nouveau départ XXL dans la mesure où le Nœud Nord est de la partie et que celui-ci cherche la nouveauté. En plus, on est dans le signe du Bélier, qui est un signe qui lui-même parle de la nouvelle saison, qui vient de démarrer avec l'équinoxe du printemps. Et donc ici, ce signe du Bélier, je vous le dis à chaque fois, c'est le signe dans lequel la lumière s'apprête à croître et à augmenter, et elle est en train de prendre le dessus sur l'obscurité. Donc vous voyez qu'on a déjà des thématiques qui sont proches de l'éclipse en soi, avec cette nouvelle Lune, et donc qui est renforcée par le fait que ce soit une éclipse, et non seulement une éclipse, mais une éclipse au Nœud Nord, ce qui donne aussi cette idée de quelque chose de nouveau qui va arriver, qu'on pourrait obtenir, qu'on pourrait commencer. Alors dans le signe du Bélier, il y a toujours l'idée d'aller vers plus d'indépendance. Alors, plus d'indépendance, d'une part, mais c'est aussi vraiment le point de départ important cette année. On est tous ici sur les starting blocks, et pour accompagner l'énergie, eh bien ça va être bien justement d'aller, de faire le choix d'aller vers plus d'indépendance, de prendre des risques, d'innover, de se lancer dans une nouvelle aventure qui sera liée à la maison dans laquelle va se dérouler cette nouvelle Lune pour vous. Donc je vous recommande d'aller voir toujours dans les tutos dans la barre d'infos, puisque dans ces tutos, vous avez des tutos qui permettent de savoir à quel domaine correspond, par exemple la maison 1, la maison 2, la maison 3, jusqu'à la 12, et donc de savoir dans quel domaine vous-même, vous allez démarrer quelque chose. Donc il faut regarder évidemment dans quelle maison tombe le 19e degré du bélier. Donc ici, je vous disais, c'est vraiment le moment de se lancer dans une nouvelle aventure qui est liée à cette maison, et d'être actif aussi, d'être proactif, d'être actif, donc d'agir dans le sens de ses buts, puisque le signe du bélier est un signe cardinal, donc c'est un signe dans lequel on va passer à l'acte, on va passer à l'action, on ne va pas attendre, on va être soi-même le moteur de ce que l'on veut démarrer. Donc tout ça pour évidemment accomplir les buts que l'on poursuit. Alors si vous ne savez pas exactement dans quelle maison ça se trouve, vous pouvez toujours écouter les horoscopes du mois d'avril qui sont en ligne, et ça vous donnera une idée dans quel secteur la lumière va croître pour vous aussi, dans quel secteur vous allez chercher à être plus indépendant, vous allez démarrer quelque chose, vous allez être plus volontaire, plus courageux, plus décidé. Alors il faudra juste veiller dans ce signe du bélier à ne pas s'enflammer trop vite et laisser ensuite ces projets tomber en cours de route, puisque l'énergie du bélier c'est une énergie de feu et l'étincelle du moteur, c'est ce qui permet de démarrer quelque chose, mais ce n'est pas ce qui permet non plus d'être persévérant dans l'action, c'est celle qui permet de passer à l'action, cette énergie-là du feu du bélier. Donc les choses se stabilisent, la situation se stabilise ou s'ancre quand on passe dans le signe du taureau, mais dans le signe du bélier, on est plutôt dans l'enthousiasme, dans l'impulsion qui nous pousse à aller vers des projets, vers la passion aussi, c'est la passion qui peut être aussi le moteur ici, donc attention à ne pas s'impatienter et à ne pas aller trop vite non plus, et on va voir pourquoi. Alors en plus, c'est une nouvelle lune qui en soi indique un renouveau, puisque toute nouvelle lune, évidemment, est reliée à un renouveau dans le secteur où elle se produit. Alors si vous avez des planètes ou des points entre 12 et 25 degrés du bélier, je vais prendre large, bien que ce soit sur le 19e degré du bélier, je brasse large, disons peut-être entre 15 et 25 degrés du bélier, parce que comme c'est une éclipse, évidemment, c'est beaucoup plus conséquent ici. Et donc si vous avez des points entre, on va dire, 15 et 25 degrés du bélier ou dans les signes cardinaux des points des planètes entre 15 et 25 degrés de la balance, du cancer, du capricorne, vous serez bien entendu extrêmement touchés par cette éclipse. Mais pour nous tous, il suffit vraiment de regarder dans quelle maison ça se déroule pour savoir où c'est que ce nouveau départ, qui peut en plus nous mener très loin, comme on va le voir dans l'analyse, va se produire pour vous. Alors souvent, les éclipses ont une durée de vie de six mois à un an, surtout quand elles sont totales, comme ça va être le cas ici. Pendant une éclipse, on va avoir la Lune qui éclipse le Soleil, du point de vue de la Terre, bien sûr. Donc elle va assombrir la lumière. Donc il y a quelque chose qui est comme ça, prêt à jaillir, en fait, pour nous, dont on définit peut-être pas encore bien les contours, dont on n'a peut-être pas encore complètement conscience, mais qui s'apprête à démarrer et qui pourrait même nous surprendre dans les mois à venir, la teneur que ça pourrait prendre dans les mois à venir. Donc peut-être que pour l'instant, on n'est pas encore complètement conscient de là où ça va nous mener, mais ça va nous mener loin, comme on va le voir. Alors, si vous êtes touché de près par cette éclipse, il peut y avoir vraiment des changements puissants qui vont se produire pour vous en ce moment. Ça a même pu déjà démarrer dans les semaines qui ont précédé l'éclipse. Ce n'est pas forcément pile le jour de la nouvelle Lune. Ça peut être même deux, trois semaines avant où les choses ont commencé déjà à se mettre en place, où vous avez déjà commencé à préparer quelque chose de neuf ou à entamer quelque chose de neuf. Mais ça va se produire aussi pour d'autres dans les mois qui suivent cette éclipse. Donc vous n'avez plus déjà démarré, ou vous êtes en train de démarrer, ou vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de neuf, en tout cas d'innovant, d'important ici dans votre vie. Alors, ce que l'on cherche en Bélier, c'est plus d'affirmation, plus d'indépendance, plus d'élan, plus d'enthousiasme, plus de passion, plus d'action. On a envie vraiment de faire quelque chose qui nous sorte de l'ordinaire. Donc on va se lancer des défis, on va devenir plus actif, plus dynamique, qu'on veut être soi, on veut être résolument soi, on veut décider pour soi. Et parfois, on va même être amené à créer, par exemple, une œuvre, un travail indépendant, une entreprise. C'est un signe cardinal, donc qui est très tourné vers l'activité, vers l'énergie, vers la prise de décision, vers l'entrepreneuriat. Ces défauts au Bélier, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ce sont l'impatience, le manque de continuité dans l'action, donc le manque de persévérance. Il peut s'insouffler vite, surtout s'il n'y a plus de passion rapidement, ou si les choses n'avancent pas rapidement. C'est plus un sprinter, le sprinter du Zodiac. Donc la persévérance, parfois, va lui faire défaut. Tout est dans l'énergie, la rapidité, avant qu'il ne se lasse et qu'il passe à autre chose. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt dans le signe du taureau qu'on va ancrer l'action. Alors, cette nouvelle lune va quand même comporter trois éléments qui viennent tempérer, je dirais, un petit peu ces défauts-là. Et on va voir lesquels. Alors, avant de poursuivre, je vais d'abord vous partager la carte pour que vous puissiez suivre avec moi de quoi je vous parle. Alors, j'espère que vous n'entendez pas ma machine à laver qui est en train de tourner. Alors, donc ici, on a, comme vous le voyez, cette nouvelle lune en bélier, ici, qui est conjointe au nœud nord. Donc, cette nouvelle lune au nœud nord, cette éclipse au nœud nord. D'autre part, on a Chiron, qui se trouve exactement sur le point de la nouvelle lune. Donc, il va avoir une importance particulière lors de cette nouvelle lune. On va voir pourquoi dans le signe des béliers. Donc, c'est l'un des éléments qui va, je dirais, tempérer un petit peu les défauts du bélier que je viens d'évoquer. Pareil avec le mercure qui rétrograde aussi dans ce signe du bélier, qui, lui aussi, va marquer le pas, va tempérer un peu tout ce que je viens de vous dire sur ce signe du bélier qui pouvait parfois être problématique. Et enfin, on a Mars qui maîtrise cette nouvelle lune, puisque Mars est la planète qui maîtrise le signe du bélier. Mars qui forme une conjonction appliquante à Saturne dans le signe des poissons et qui a donc son importance et son mot à dire lors de cette nouvelle lune. Alors, on va commencer avec Mercure rétrograde qui est dans ce signe. Il est conjoint, lui aussi, à la nouvelle lune. Et donc, il semblerait qu'on soit plus en mesure, avec un Mercure rétrograde, justement, de se montrer tempéré. Peut-être à cause de circonstances qui vont nous obliger à ralentir, à prendre le temps de la réflexion, de trouver des informations peut-être qui nous manquent pour prendre ce nouveau départ, à réfléchir à comment agir avant de se lancer, mais possiblement aussi qu'il y a des affaires à régler pour d'autres avant de se lancer. Ça peut être des affaires administratives ou en termes de solutions à trouver, de révisions à faire, par exemple, de recherches plus approfondies, d'informations qui nous manquent et qu'il faut aller l'année, avant de pouvoir prendre ce nouveau départ. On peut donc soit avoir besoin de terminer quelque chose pour prendre ce nouveau départ, et pour d'autres, on attend peut-être des nouvelles qui donneront le top départ de ce renouveau qui arrive. Et on est obligé de se montrer patient, puisque quand Mercure est au grade, déjà, il est bon de faire preuve de plus d'adaptabilité avec Mercure, mais aussi de peut-être s'atteler à des aspects plus pratiques, plus terre à terre, qui ne sont pas forcément du goût de ce feu, de cette impulsion bélier, mais qui vont être nécessaires pour pouvoir avancer. Pour d'autres encore, comme je disais, on peut réviser quelque chose, revoir, améliorer une situation autour de ce nouveau projet, peut-être l'approfondir, le creuser, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Autre élément qui vient tempérer la situation, je vous disais, la nouvelle lune est conjointe, vraiment, c'est collé-serré avec Chiron, ici en bélier aussi, ce qui peut indiquer que quelque chose ici est à soigner pour pouvoir avancer. Et pour certains, il va s'agir de soins absolument parlés, de rééducation, par exemple, ou de cicatrisation, de tout ce qui peut suivre, d'attendre l'effet, par exemple, d'un traitement. Pour d'autres, ce qui est à soigner, c'est sa capacité à croire en soi, la peur du relevé, peut-être, parce qu'on s'apprête à s'intégrer dans un nouveau contexte et on peut craindre de ne pas être accepté, de ne pas être à l'aise dans ce contexte, la peur de ne pas savoir s'affirmer, la peur, par exemple, d'être indépendant, si on s'apprête à être indépendant dans un travail ou dans une situation relationnelle ou autre, et de tout assumer par soi-même. Et donc, on a peut-être cette crainte d'avoir plein de responsabilités et de ne pas savoir comment les assumer ou de ne pas être capable de les assumer. Donc, il peut y avoir des doutes. On peut craindre de devoir compter seulement sur soi. La peur d'exprimer ses besoins aussi, pour ne citer que quelques exemples que pourraient représenter ceux qui auront en bégué. Tout ça, c'est ce qui va être soigné et qu'on va réussir certainement à dépasser avec cette nouvelle lune. Troisième et dernier point important concernant le fait qu'on va marquer le pas et qu'on sera peut-être un peu moins dans la précipitation et l'impulsion, c'est ce Mars dont je vous ai parlé qui est en poisson lors de cette nouvelle lune et qui est conjoint à Saturne. Une conjonction importante puisqu'elle applique, Mars applique à Saturne. Donc, en plus de ce que je viens de dire pour Chiron, qui va très bien se vérifier ici avec cette conjonction qui est dans le signe des poissons, un signe qui est lui aussi relié à la notion de soin, un conseil, en quelque sorte, va nous être donné par cette conjonction pour atteindre ses buts, prendre ce nouveau départ, pour réaliser ses rêves, pour pouvoir guérir, eh bien, il va falloir faire preuve de patience, de détermination, de dictitude, de structuration. La foi en soi, ok, on est dans le signe des poissons, mais aussi la capacité à se structurer, la capacité à se fixer des buts pour lesquels on est prêt à fournir des efforts, la capacité à faire preuve de patience, de persévérance, et non pas juste d'être dans l'enthousiasme qui sera nécessaire, c'est quand même le point de départ, c'est le point d'allumage, mais aussi de voir loin, de compter sur le long terme, de se projeter sur le long terme, donc ça va être des buts qui vont vraiment nous amener loin, comme je vous le disais en tout début d'analyse, de prendre des décisions aussi, fermes ici, tout en étant bienveillants, bienveillants, puisqu'on est en poisson, peut-être que parfois il faudra se mettre des limites ou mettre des limites aux autres, mais tout en se montrant bienveillants, donc être ferme, mais être bienveillant en même temps, aussi bien avec les autres qu'avec soi-même, être conscient de ses facultés, mais aussi conscient de ses faiblesses, et les travailler, puisque Mars-Saturne est tout à fait capable de fournir des efforts, mais aussi, par exemple, de faire preuve de morale, de faire preuve d'éthique, et comme je vous le disais, de se fixer des buts sur le long terme. Alors, ces nouveaux départs ici peuvent concerner particulièrement une guérison, avec l'idée de rééducation à proprement parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, ça va être une activité qui va être liée aux soins, au sens large, médical, paramédical, psychologique, thérapeutique, etc. Pour d'autres, ça va être plus lié à une activité spirituelle, ça peut être une formation, je dis activité, ce n'est pas forcément votre métier, ça peut être aussi une formation que vous allez suivre, ça peut être une activité liée au service, au sens large, une activité aussi qui peut être liée à la créativité, dans ce signe des poissons, une activité qui peut être liée au bénévolat, ou qui peut être liée au domaine des voyages, d'un exil, peut-être que certains s'apprêtent à changer de pays, une expatriation, ou une activité même liée au voyage, toutes celles qui sont liées aussi aux côtés nautiques, à l'eau, par exemple, des activités sociales aussi, voilà, tout ce type d'activités sont les plus probables qui vont être concernées durant cette lunaison. Alors, comme je vous l'ai dit, quand je dis activité, ça peut être des formations que vous démarrez dans ces domaines-là, ça peut être une activité à proprement parler, ça peut être vous qui pensez à une formation, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de cette lunaison, on a le 21 avril, Jupiter qui va former la conjonction à Uranus dans le signe du taureau, et ça sera sous cette lunaison, donc, durant cette période de lunaison. Ce qui veut dire que cette conjonction Jupiter-Uranus est complètement liée à tout ce qu'on vient d'expliquer. Elle, elle se formera le 21 avril, le soleil sera en coraux au moment de cette conjonction, donc, elle laisse présager que ceux qui s'apprêtent à prendre ce nouveau départ dans un domaine ou dans un autre pourraient y trouver beaucoup d'abondance, donc, n'hésitez pas à vous renouveler au cours de ce mois, en tout cas, à lancer une action dans ce sens-là. Normalement, ça devrait déjà être en route, parce que c'est vrai que cette conjonction Mars-Saturne peut aussi indiquer que ça fait un moment qu'on attendait de prendre ce nouveau départ et que ça y est, c'est là, les choses arrivent et elles vont se dérouler à partir de là et dans les mois à venir pour apporter plus d'abondance. Donc, on souhaite une belle nouvelle lune à vous tous et n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, je serai très heureuse de vous lire et je vous dis quant à moi très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501